Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo C'est une petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons faire un petit exercice de physique Dans lequel on va apprendre à déterminer les différentes phases d'un mouvement Et puis de calculer l'abscisse ou l'élongation L'abscisse ou l'élongation, je vais lire le titre Déterminer les différentes phases d'un mouvement Et l'abscisse ou l'élongation On dit abscisse ou l'élongation Voilà l'exercice On nous dit que c'était un mouvement rectiligne MR, c'est un mouvement rectiligne Mais on ne sait pas s'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme Ou bien il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varier Voilà, donc c'est pourquoi on va nous demander de déterminer les différentes phases Alors, son accélération c'est 8 mètres par seconde au carré À t égale 0 Voilà, au début on va dire comme ça V0, la vitesse initiale c'est moins 5 mètres par seconde V0 Et son élongation est X0 égale 1 mètre Voilà un peu les données de l'exercice On nous demande de donner l'équation horaire Déterminer les différentes phases du mouvement L'élongation Quand la vitesse s'annule De trouver l'abscisse ou l'élongation Quand la vitesse s'annule Ça veut dire V égale 0 Alors, je vais commencer par ici Question 1 Équation horaire Je fais directement Sinon, vous, il faut présenter Il y a la rédaction Bon, mais comme je ne sais pas si le tableau sera grand ou petit Donc je fais directement On sait que A L'accélération C'est 8 mètres par seconde au carré Qui est une constante Lorsque l'accélération est une constante Et qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne En fait, il s'agit d'un mouvement rectiligne Uniformement varie Donc on sait que Je n'ai pas mis que On sait que A Qui est une constante Donc Il s'agit D'un mouvement Rectiligne Uniformement varie On peut dire Un M-R-U-V Voilà J'ai donné J'ai donné la nature du mouvement Maintenant, je vais chercher son équation Alors, vous connaissez la leçon Lorsqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne Uniformement varié Son équation, c'est quoi ? Ça, c'est dans la leçon Ça, c'est la leçon Donc, ça fait X égale 1,5 de AT carré Plus V0T Plus X0 Voilà l'équation Je peux l'encadrer Voilà Ça, c'est l'équation horaire D'un mouvement Rectiligne D'un M-R-U-V Et je fais juste des remplacements Donc, X égale 1,5 de A AC 8 1,5 fois 8 Donc, T carré Plus V0 V0, c'est moins 5 Donc, ça fait moins 5 T Plus X0 X0, c'est 1 Plus 1 D'où X Égale Ça, ça fait 4 T carré Moins 5 T Plus 1 Voilà l'équation Horaire Du Mouvement Question 1 On passe à la question 2 Les différentes phases 2 Je fais un peu de rédaction Puisque j'aurai suffisamment de place Différentes Je fais des abréviations Différentes phases Du Mouvement Voilà Pour connaître les différentes phases On cherche la vitesse Lorsqu'il s'agit d'un mouvement rectilune Uniformement varié La vitesse C V est égale A AT Plus V0 Ça, c'est l'équation de la vitesse Je fais des remplacements AC Plus V0 Moins 5 Donc, moins 5 Voilà Maintenant J'égalise la vitesse C'est comme les fonctions J'égalise V V Égale 0 Ça implique quoi ? Que 8T Moins 5 Égale 0 8T T Égale 5 T Égale 5 Sur 8 Le temps Je peux mettre secondes Alors, je fais un tableau Je fais un tableau ici Je mettais C'est comme les maths C'est comme les maths C'est comme les maths Je mets un tableau Ici, je veux mettre Vitesse Accélération A fois V Et puis, nature Nature Du mouvement Voilà Et on utilise Ce qu'on a utilisé T T C 5 On fait ça C'est la vitesse 8T Moins 5 Positive Donc, ça s'annule ici Positive Négative L'accélération C'est une constante C'est 8 C'est positive Partout Positive Positive Je fais le produit Des deux Accélération Le produit des deux Ça donne Moins Ça donne Plus Ici, quand c'est moins Quand le produit des deux Vous donne Moins C'est négatif Le mouvement est retardé Donc, en fait, c'est un M-R-U R Retardé ou décéléré Le R vous dit Donc, c'est un mouvement Rectilune Uniformement Retardé Ou bien décéléré Voilà, on dit Retardé ou décéléré Vous le savez Et quand c'est positif C'est un mouvement Rectilune Uniformément Accéléré Vous voyez, j'ai donné la nature Les différentes phases du mouvement Donc Avant Avant 5 huitièmes de seconde Avant 5 huitièmes de seconde Il retarde Le mouvement Le véhicule, par exemple L'objet qui est en mouvement Après 5 huitièmes de seconde Il va accélérer Il va aller Voilà, c'est comme ça Voilà que le sens de tout ça On a dit De là Parce que ça Ici, c'est zéro Voilà Vous pouvez mettre zéro Puisqu'on a dit T égale 0 seconde Vous voyez, de 0 seconde A 5 huitièmes de seconde Le mouvement Il est rectilune Uniformément Rotarde ou décéléré C'est ça On a répondu Les différentes phases du mouvement Et ici Il est accéléré Tout simplement Alors on prend la dernière question L'élongation Quand la vitesse s'annule Quand la vitesse est égale à zéro On dit Quand la vitesse s'annule On nous demande de calculer L'élongation au lapsi C'est simple On sait que 3 On sait que T égale 5 huitièmes Deux secondes Quand Quand V égale à zéro Quand V s'annule Quand la vitesse s'annule Et on remplace ici On remplace Où est ça ? Ici Là dedans c'est tout X 4 facteurs de 5 huitièmes Au carré Moins 5 facteurs de 5 Au huitièmes Plus 1 Vous faites votre calculatrice Vous calculez tout ça Je vais prendre ma calculatrice Je vais essayer de calculer Et puis je donne l'abscisse Ou bien l'élongation Tout simplement Lorsque la vitesse Elle veut s'annule Voilà ce qui donne Moins 0,56 m Donc Quand V égale zéro X Égale Moins 5,7 Moins 0,56 M Tout simplement Et l'exercice Est terminé C'est la fin De cette petite séquence vidéo Je vous remercie Pour votre attention Et à très bientôt Sous-titrage Sous-titrage